Merci à Florent pour encore une fois la qualité de sa communication et son expérience sur les difficultés post-opératoires auxquelles on peut être confronté dans le cadre de cette rééducation. Et donc, on va les uns et les autres vous exposer les solutions que l'on peut envisager pour cette rééducation. Et donc, une des premières questions est de savoir si nous envoyons systématiquement nos patients en centre de rééducation ou non. Pour ma part et pour l'équipe, cette rééducation est plutôt rare et elle va intervenir surtout au titre du soutien et de l'aide pratique pour le patient. C'est à dire que le patient qui va habiter seul au cinquième étage sans ascenseur, isolément, loin de toute structure, aura plus d'avantages à aller dans une structure de rééducation qui va prendre en charge l'ensemble de la problématique. C'est à dire que ça correspond en fait, dans ma pratique, à moins de 5% des patients, sauf qu'en particulier, les patients vont donc réaliser leur rééducation en ville avec les kinésithérapeutes à proximité de leur domicile et avec le protocole et les consignes nécessaires. Et après, c'était pour voir à travers cette question, effectivement, la notion de centre, mais voir quelle a été la priorité 1 pour vous dans la rééducation du croisé antérieur. Alors, je me permets de savoir pour qui, à la fin de cette journée, la flexion est une priorité dans la rééducation du croisé antérieur. Est-ce que vous pouvez lever la main ou pas ? Ah, c'est bon, c'est arrivé. L'extension peut-être. Donc pour toi, Jean-Michel, qu'est-ce que c'est ta priorité ? Tu reçois ce patient ? 3-4 premières semaines, qu'est-ce que c'est qui te préoccupe ? Voilà, j'ai effectivement des priorités par étape. Et la première étape, ma priorité absolue, c'est effectivement d'avoir réglé le problème du flexum si on en a un, rapidement. En dehors de la contraction du quadriceps, qui doit être qualitative, donc d'une levée de sidération rapide, et des troubles trophiques, mais qui sont directement liés à cette problématique du flexum, en fait, je mêle tout ensemble pour, ma finalité, régler le problème du flexum. Et pour réagir un petit peu aux interventions remarquables qu'on a eues sur la rééducation post-opératoire, le flexum, effectivement, est lié à une contracture des ischios jambiers, qui est site du prélèvement, on le sait, en partie interne des ischios jambiers. Il y a aussi intérêt à venir masser un creux poplité, en dehors des troubles problématiques pour la cicatrice, avec idéalement des pansements un peu plus petits pour qu'on puisse tourner autour, parce que cette contracture cède aussi par le massage, et pas que les ischios jambiers, mais aussi le mollet, et notamment le solaire. Beaucoup de problématiques de ce creux poplité tendu viennent aussi du mollet, et on a tout intérêt à y venir, à y mettre nos mains, et bien masser aussi, bien libérer, en plus de ce qui a été montré sur la libération de la rotule. Voilà donc ma priorité également sur le flexum. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. On n'avait pas trop parlé justement des mollets et du solaire, et on voit souvent les patients qui sortent du cabinet ou alors qui arrivent, c'est plutôt, quand ils arrivent, ils sont un peu sur la pointe du pied, un peu endolori, et donc il y a vraiment un enrédissement un peu de cette chaîne postérieure, en plus des ischios jambiers, qui est vraiment problématique. Je veux peut-être revenir avec la question du flexum physiologique. En fait, on se rend compte, quand on installe les patients sur le dos, chez des gens qui sont vraiment hyper raides, qu'il peut y avoir en fait une sorte de rétraction, on peut appeler ça comme ça, c'est peut-être maladroit, mais un flexum bilatéral. Et dès qu'on les assoie, en fait, ce flexum-là disparaît. Et donc c'est peut-être ça que vous vouliez parler à madame tout à l'heure par rapport à votre question. Des fois, quand on, malencontreusement, fait des contractions allongées qui ne sont pas très efficientes, dès qu'on les assoie, on a une extension qui est très complète. Et je pense que c'est vraiment important de faire attention à ça, parce que les gens en tournent chez eux aussi, quand ils dorment en décubitus dorsal, la plupart du temps, on va peut-être aussi sur l'utilité, je ne sais pas, parce que maintenant on ne met plus d'attel la nuit. Alors peut-être, est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas, une solution de remettre aussi peut-être l'attel la nuit pendant les phases de sommeil et de l'enlever systématiquement, ce qui permettrait en fait un arrangissement nocturne. Franck, est-ce que toi, tu autoriserais un port d'attel nocturne chez quelqu'un qui reste donc cette tendance spontanée au flessum ou tu restes opposé à l'attel dans ce cas particulier qu'évoque Benjamin ? Dans le flessum, en fait, pas d'attel nocturne. En revanche, effectivement, chez les hyperlaxes, on va s'en servir. C'est une des questions qu'on va évoquer après. Mais pour le flessum, toute liberté. Ils font ce qu'ils veulent de leur nuit et au contraire, plus vite ils récupèrent leur autonomie et leur vie normale, mieux c'est pour leur flessum. Mais je n'ai pas d'expérience d'attel nocturne pour le flessum. Je pense que c'est difficile. Stéphane, peut-être tu veux nous dire quelle est ton expérience, toi et quelle est ta priorité en ce qui concerne donc la rééducation du croisé antérieur pour la partie initiale. Non, en fait, oui, tout a été dit. C'est-à-dire que dans le cadre des exposés, Florent a très bien précisé le côté sidération centrale et contracture périphérique. On s'aperçoit que souvent les deux sont liés. La sidération et la contracture, c'est juste des histoires de fibres. L'acidération sur les fibres phasiques et les contractures sur les fibres toniques. Et c'est vrai qu'on essaie au maximum de reprogrammer la marche et l'extension active comme l'a précisé François, par la routine. Après, c'est des choses différentes. Nous, c'est vrai qu'on donne des exercices, comme on l'a montré ce matin pour les protestants de genoux, avant l'intervention, des exercices d'extension active. Il y a Heisberg qui avait fait un papier en 2006 remarquable où il montrait en effet que ce n'était pas préjudiciable pour la plastique de récupérer cette extension active. Donc, en gros, appeler pseudo chaîne cinétique ouverte, mais ce n'est pas de la chaîne ouverte, c'est juste un mouvement fonctionnel. Et c'est vrai que le tout chaîne fermée, comme on faisait auparavant, a ses limites parce que les patients oublient le schéma de marche et l'extension active lors de la marche, donc ils entretiennent le flexium. Et parallèlement, ce qu'on fait sur l'article qu'on avait décrit en 2007, le renforcement dans les ischios jambiers, c'est vrai que ce n'est pas un renforcement, c'est juste pareil, une fatigabilité où on met les patients sur des chaînes d'eschio et rapidement, en fait, on réapprend aux ischios jambiers à contrôler dans l'extension active la contraction et le relâchement en même temps. C'est une reprogrammation centrale. Mais c'est des choses proches, en fait, qu'on fait. Et ce qui est intéressant, ce qu'a dit Jean-Baptiste, Benjamin, pardon, c'est en ce moment, à la clinique, on essaie en effet de voir l'impact et l'incidence de ce mollet, notamment sur la flexion active. Il y a un étudiant de 3e année de l'école de kiné qui est avec moi en ce moment à la clinique où on essaie d'évaluer ce qu'on pourrait appeler l'inversion de commande. C'est-à-dire que, par exemple, en postpartum chez la femme, on s'aperçoit qu'il y a des inversions de commande au niveau du périnée. Et dans le cadre d'une sidération du genou, on voit très bien ces gens avec ces douleurs de mollet où on pense que c'est des flébites, ils passent une écho, il n'y a pas de flébite, ils ont une douleur en posture externe. Et donc, on les fait l'après-midi de l'intervention, faire des flexions debout avec un EMG au niveau des ischios, au niveau du mollet, côté sain, côté opéré, pour voir si, du côté opéré, il n'y a pas une chute de contraction volontaire des ischios jambiers. Et donc, au contraire, une surcompensation du mollet qui fait ses contractures et qui est aussi un élément dans le flexum. Donc, à 3 semaines, il faut que le patient marche bien et pour qu'il marche bien, il faut une extension active. C'est bien, il y a des nuances, des petits conseils qui sont un peu différents. Travailler sur le mollet, effectivement, moi, je ne le savais pas, ça. Peut-être que les kinés le font sans que je le sache, évidemment. Mais c'est un moyen supplémentaire, puisque, effectivement, ce muscle du mollet est biarticulaire et va s'attacher, évidemment, au-dessus du genou. Donc, effectivement, lui aussi, par sa contraction, peut créer ce fléceau. On va passer à la question suivante. Pardon. Alors, donc, comment réveiller un quadriceps ? Donc, on a évoqué tout à l'heure la notion d'électrostimulation. Est-ce que, par rapport à ce qui a été dit, bien sûr, ce qu'on vous demande, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent pertinentes, puisque c'est, on l'a vu, essentiel. Donc, les uns ou les autres, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour nous aider à réveiller ce quadriceps qui est faible pour toutes les raisons qu'on a vues, l'agression opératoire et l'arc réflexe qui lui est défavorable ? Personnellement, moi, ce qui m'est arrivé de faire, vraiment, dans des sidérations importantes, c'est de porter le membre en extension complète passivement et de demander au patient, justement, d'essayer de contracter au maximum son quadriceps et de faire une sorte de descente un peu excentrique pour essayer de réveiller. Et on voit assez rapidement des fasciculations au niveau du quadriceps. Alors, c'est un peu comme les exercices ne plus jamais, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça sur des séries, surtout s'il n'y a pas de contrôle au niveau de l'extension complète. Mais par contre, sur 3-4 répétitions, les jambes peuvent commencer à percevoir une petite contraction et ça peut faciliter la suite du travail. Il y a également une technique d'abaissement de rotule. C'est-à-dire que ce que nous a montré François a visé trophique, a visé libération de rotule, que ce soit transversalement ou longitudinalement, on a aussi intérêt à se placer à côté du patient et de réaliser un abaissement. On lui demande de regarder la rotule et de, fonctionnellement, lui, chercher à la remonter. On appelle ça des contractions flash. Ces contractions flash, en fait, vous baissez, vous remontez. C'est évidemment pas une demande... On ne demande pas au patient de faire une contraction résistée et nous, on ne résiste pas à l'élévation de la rotule comme on le ferait pour un signe rotulien, mais plutôt vraiment de mettre en jeu, de faire une sorte de système réflexe sur le tendon quadricipital. On abaisse la rotule et on lui demande une contraction flash. On abaisse à toi. On abaisse à toi. Et ça, parfois, ça aide à réveiller. C'est assez intéressant de le réaliser dans le même temps où on cherche à faire ces contractions d'élévation, comme j'ai entendu, Ange Pléchier. Et pour rebondir ce que disait Benjamin, il a été prudent, vous avez vu, parce qu'il sait que ça, ce qu'il fait, c'est un peu la chaîne ouverte. Mais il a raison. Il a évidemment raison. C'est-à-dire que là aussi, c'est toujours le côté intelligent. Il y a des règles, mais les règles, on les adapte. Et puis, effectivement, le dogme de la chaîne ouverte, on va en reparler, puisque peut-être qu'on a des avis divergents, mais typiquement, c'est peut-être un tout petit peu dangereux, mais ça a une réelle utilité. Si on est embêté, si un quadriceps ne se réveille pas, qu'est-ce que c'est qui est plus dangereux, de laisser un patient trois mois sans quadriceps ou de lui faire faire dix séances d'une micro chaîne ouverte ? C'est toujours le bénéfice risque. Et ça, c'est intelligent, je pense. On est vraiment dans un cas, c'est un patient sur... On peut peut-être ajouter, effectivement, que dans la prise en charge ambulatoire du patient et la mise en oeuvre du bloc au canal des adducteurs, on est quand même moins souvent confronté à une sidération qui va être prolongée après l'intervention pendant quelques heures. Et donc, ça facilite notre travail. Ça facilite votre travail dans la récupération de la contraction quadricipitale. Donc, ça, c'est une avancée en termes de technique anesthésique qui nous permet d'aller avec plus de facilité vers le réveil quadricipitale. Et on en a donc de moins en moins. Les patients peuvent quitter l'établissement avec un quadriceps qui est décidéré, ce qui est donc le meilleur chemin pour ce réveil musculaire et la contraction dans le cadre de la rééducation et du protocole. On s'attache... Oui, vas-y, Florent. D'ailleurs, c'est vrai que tu as été un des premiers à t'opposer à ces blocs fémoraux, je m'en rappelle, et à donc aller faire évoluer aussi. Alors, ils l'ont fait de bons gré, bien évidemment, mais c'est vrai que Franck avait été à l'initiative de ça parce que c'était rentré un peu dans les habitudes pour le confort, mais c'était très mauvais parce que ces blocs étaient évidemment certes sensitifs, mais aussi moteurs et favorisaient cette sidération. C'est vrai. En fait, quand on est dans les escaliers avec un patient et qu'il a un quadriceps à zéro, on n'amène pas l'ange. C'est surtout ce qui s'est passé. Comment gérer la survenue d'une échymose ou d'un hématome post-opératoire ? Alors, comment obtenir une extension à zéro degré ? Donc, j'ai anticipé sur la question suivante. Par exemple, François, quelle est ton expérience pour toi ? Quels sont les éléments que tu peux rajouter en post-opératoire immédiat ? Le plus compliqué, c'est d'arriver à faire passer ce message. Comme c'est quelque chose de très simple, c'est pour ça que j'ai employé le mot de routine, c'est difficile de faire passer le message à des professionnels de santé et c'est difficile de faire passer le message au patient lui-même. Donc, il faut vraiment que le patient soit l'acteur de sa réducation. Alors, peut-être pour arriver à mieux faire passer ce message, la réducation préopératoire, peut-être systématiquement, on devrait l'imposer pour que le patient soit vraiment l'acteur de sa réducation. Donc, il connaisse avant l'opération, comme par exemple pour l'épaule, exactement tout son circuit de soins et qu'il ait déjà ses repères, ses contractions, sa routine, que sa routine soit expliquée en consultation préop, qu'elle soit lors de la première consultation et en rééducation chez le kiné. Je pense que, déjà, si le patient arrive sans flexum, avec sa routine bien comprise et son quadri de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Après, il n'y a pas que le problème du flexum. Si on a un déficit, si on n'a pas de quadri et un flexum, la rotule vient s'impacter. Comme disait le docteur Javet-Kir, ça vient déclencher des syndromes fémoropathélières. C'est peut-être ça qui gêne le plus dans la vie courante, plus que les cyclopes. Je voudrais juste rajouter pour rebondir sur ce que tu viens de dire, François, mais aussi à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la mise en jeu des ischios jambiers. Oui, mais on est à moins de trois semaines sur quelque chose qui a été un site de prélèvement. On n'a pas le droit de l'utiliser. En fait, la contraction des ischios jambiers, vous pouvez la démarrer très tôt sur un poids de jambe, sujet allongé sur le ventre, en placer, ce qu'on appelle en placer tenue, ou placer la jambe en flexion maximale tolérée par le patient, et vous lui dites juste de porter sa jambe. À titre d'éveil, de réveil, il y a lui aussi des ischios jambiers, n'oublions pas qu'ils eux aussi sont sidérés. Ils sont sidérés et contracturés, donc absolument inefficaces. Et la force des ischios jambiers, pour rebondir ce que tu dis sur le syndrome moitulien, est elle aussi insuffisante. Aller faire à outrance de la chaîne fermée sur quelqu'un qui a des ischios jambiers et qui a été inefficace est une surpression sur la rotule, puisque l'appareil extenseur, lui, également, s'engage tardivement, puisque le vaste interne se contracte tardivement à quelques degrés de flexion, alors qu'il devrait l'être beaucoup plus tôt. Et vous avez des ischios jambiers qui, normalement, en chaîne fermée, participent en tant qu'appareil extenseur postérieur du genou. Normalement, en chaîne fermée, c'est le paradoxe de Kahneman. En fait, doivent s'engager. Si vous avez des ischios jambiers inefficaces qu'on n'a pas suffisamment réveillés, vous aurez beaucoup, si vous faites beaucoup de chaînes fermées, bien des syndromes moitulien. Donc, il nous faut réveiller le quadriceps, il nous faut réveiller les ischios jambiers sans avoir peur de le faire précocement, du moment qu'on n'est pas délétère, à poids de jambes ou de risquer rien, pour anticiper ce qui va nous arriver plus tard. Effectivement, avec de la chaîne fermée excessive, des syndromes moitulien ou des douleurs de tendons moitulien. Après, pour compléter la réponse du docteur Javel-Kir sur les techniques de senti de fatigabilité, c'est uniquement un travail statique des ischios. En fait, il n'y a pas de mouvement. Donc, on peut commencer très tôt. À partir du moment où on n'a pas de mouvement, il y a peu de risque d'échirer ou de clécage. Est-ce que sur ces trois premières questions qui sont vraiment très intriguées, est-ce que vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous souhaitez intervenir ou réagir ? Juste par rapport au disque janvier, ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment une différence entre ce que la prescription nous dit et ce que l'on fait. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. On va commencer une contraction isométrique s'il n'y a pas de douleur décrite par le patient. Là, je suis d'accord. Qui plus est, la contraction isométrique a montré qu'elle avait plutôt un rôle antalgique. Donc, j'y vais. Je n'hésite pas avec mes patients. C'était juste pour faire la différence entre la prescription et ce que nous, on fait réellement. L'autorisation qu'on a, qui est donnée normalement par le médecin et nous, la responsabilité que l'on prend en faisant ça. C'était juste pour faire remarquer ça. Et une seconde question, c'était par rapport à la chaîne ouverte, mais peut-être qu'on en parlera après. Sur un quadré qui est sidéré, c'est de la chaîne ouverte. Demander une extension au zéro, c'est de la chaîne ouverte. Il est faible, il est sidéré. Donc, c'est l'effort qu'on lui demande. Là, les dernières recommandations qui ont été sorties en fin 2016 par une équipe hollandaise, une revue systématique avec méta-analyse, eux, les recommandations qu'ils donnent, c'est vraiment, si on fait de la chaîne ouverte sur un DIDT, 90-45, première semaine plutôt isométrique, et à la cinquième semaine, sixième semaine, on arrive à zéro degré. Donc, c'est juste de voir un peu votre avis, ce que vous en pensez aussi par rapport à ça, ce que vous pensez de la chaîne ouverte qui, pour moi, c'est de la chaîne ouverte quand on est à zéro degré à la première semaine. On va en parler de la chaîne ouverte un tout petit peu après, dans deux, trois questions, parce qu'effectivement, c'est un sujet un peu compliqué. Après, il y avait cette... On va peut-être sauter cette question qui paraît assez basique, mais qui est la gestion d'un hématome en post-op. Pour raccourcir le propos et parler de quelque chose d'un peu bizarre pour moi ou que je ne comprends pas bien, c'est le tapping. C'est-à-dire que, est-ce qu'un tapping est intéressant pour gérer un hématome des ischios ou pas ? J'ai des avis divergents. J'en ai discuté avec plein de kinés différents d'ici et d'ailleurs, parce que parfois, il y a des coutumes. J'ai des avis très divergents, donc je ne sais pas quoi en penser. Les études, elles, je n'en connais qu'une seule sérieuse, c'est celle de Herman à Paris et de Bohu qui ont l'air de dire que ça n'a servi à rien dans une étude qui était comparative avec et sans tapping sur l'hématome. Alors, si effectivement, si effectivement, on assure et on espère, on ambitionne de réduire un hématome avec l'usage d'un tapping seul, on va être déçu, surtout en post-opératoire. Donc, je pense que c'est une batterie de choses qu'on peut faire. Elles ont le mérite d'être un bon complément. Moi, en tout cas, par ma pratique, je l'utilise régulièrement, en plus de mes pratiques, évidemment, pas exclusivement. Je vais faire attention à ce que je dis parce que Jean-Michel forme sur le tapping. Il est à côté de moi, il fait du rugby. Donc, nous, en fait, on a publié sur le tapping, alors c'était surtout sur le sens de pose et on a vu que sur le côté musculaire, il y a un vrai effet, un effet détonifiant. Après, il n'y a pas d'effet tonifiant. Et ce qu'on avait essayé de voir sur les échymoses, c'était l'effet en versus mobiderme. Mobiderme, c'est ce qu'on se sert pour le drainage lymphatique, les petits plots. Et on a vu, en effet, que quand on met une bande de contention sur du tapping avec du mobiderme associé, on a les belles traces du tapping. Donc, autour, on a l'échymoses qui est diffusée, mais autour des plots de mobiderme, on a aussi l'échymoses qui est diffusée. On a les mêmes histoires. Donc, en fait, c'est pour moi, mais c'est que mon analyse. Ce soir, vous rentrez chez vous, vous prenez un yaourt et vous mettrez votre doigt dans le yaourt et vous ressortez le doigt et vous verrez qu'à la place du doigt, il n'y a plus de yaourt. Mais ce n'est pas pour autant que le yaourt, il est parti avec. C'est-à-dire que souvent, quand on met de la compression sur une échymoses, on diffuse l'échymoses autour et c'est pour ça qu'il y a des belles images. Donc, la réaction, effectivement, c'est celle-là. Notre ambition est de le résorber, donc pas de le faire disparaître, mais de le déplacer, l'hématome. Donc, effectivement, c'est concrètement ce qui se passe. Là où tu mets ton doigt, tu as déplacé le yaourt, mais lui, il n'a pas disparu. Ce n'est pas devenu un trou qui a disparu. Donc, vous avez favorisé l'évacuation, c'est-à-dire que vous déplacez, vous déplacez en sous-cutané, effectivement, les tissus qui sont sous-cutanés. Il y a aussi un autre élément, c'est que le tape, c'est quelque chose à savoir aussi, puisqu'on parle de post-opératoire. Si vous le mettez sur quelqu'un qui est dans une attelle, vous perdez votre temps. C'est une bande qui agit quand on bouge avec. Donc, il faut qu'il y ait du mouvement. Si vous le mettez sur quelqu'un qui a un flexum et un genou qui ne plie pas et qui marche le genou en extension, vous n'aurez pas de résultat. Donc, c'est une bande à poser sur quelqu'un qui, déjà, est en fonction à peu près normale de la marche, au moins qu'il puisse avoir un peu de flexion, au moins un petit peu fonctionnellement, pour que vous ayez une efficacité de votre bande. Dans la telle, vous perdez votre temps, n'en mettez pas. Donc, la question suivante est particulièrement intéressante. Comment gérer un patient qui présente une hyperextension physiologique, c'est-à-dire que, sur le plan constitutionnel, ce patient est équipé d'un patrimoine génétique qui aboutit à des caractéristiques mécaniques collagéniques qui le rendent plus vulnérable vis-à-vis de la rupture du croisé. Et en plus, il a une hyperextension au niveau de son articulation du genou. Donc, comment le gérer dans le cadre de ce post-opératoire alors qu'il est plus vulnérable que les autres ? Donc, ça, c'est une question auxquelles on est confronté dans 10 à 20 % des cas de ligamentoplastie. Et je pense qu'effectivement, l'avis de chacun d'entre vous va nous aider sur ce cas difficile. Je pense qu'on va commencer par François. Comme il est un peu costaud, il doit les traiter avec une douceur encore plus redoublée. L'hyperextension, c'est plus une question d'éducation. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes. Il faut le protéger, protéger l'hyperextension pour ne pas mettre en tension la plastie. Et après, la deuxième question, c'est quand redonner, retrouver l'hyperextension ? Est-ce qu'on attend longtemps ? Dans quel cas ? Ça, c'est par contre le virage à prendre. C'est celui-là le plus compliqué, je pense. La protection en elle-même, l'hypere, on met un strap. Enfin, moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets un strapping et chaque fois, le mec marche, dès que ça lui tire un peu les poils, il va prendre l'hyperextension, ça... C'est moins scientifique, mais c'est d'une efficacité redoutable. Le tirage du poil sur l'extension, c'est terrible. Sur les patients hyperlaxes, la problématique, elle est surtout... Enfin, moi, je la retrouve au niveau de la marche dès le départ parce qu'ils ont un problème, c'est qu'ils se servent souvent de l'hyperextension contre-latérale pour pouvoir pousser et qu'ils n'ont pas du côté opéré. Et du coup, en fait, ça entraîne pour eux une boiterie. Ils ont l'impression de boiter alors que pourtant, le genou est bien à zéro et c'est vraiment une problématique de savoir est-ce que, justement, on autorise ce petit récurvatum pour les aider à avoir une marche plus fluide et se sentir évoluer. Le problème, c'est pas de gérer une hyperextension, c'est qu'on vous donne le timing de quand la récupérer, en fait, c'est ça, quoi. Il y a ça et puis l'utilisation de l'hyperextension. Si du côté sain à la marche, l'hyperextension n'est pas utilisée, on s'en fout un peu. Par contre, s'il utilise la marche, si le gars passe un hyper chaque fois, à ce moment-là, nous, dans notre expérience, on met un strap derrière ce qui permet de limiter. Et ce strap, on le garde deux, trois jours et ça rentre dans le schéma de marche et il conserve le zéro normal. C'est intéressant parce que c'est vraiment une situation difficile. En pratique, quant à trois semaines, on se retrouve avec un patient hyperlaxe qui est déjà à 10 degrés d'hyperextension. Donc, on décide de le brider, nous, parce que ça devient dangereux pour la plastie. Même si de l'autre côté, il a 15 degrés d'hyperextension, on va protéger le transplant en mettant une attelle nocturne pour tenter de l'enrédire. Quand en revanche, il est à 0 ou 5 facilement et que de l'autre côté, il a 15 degrés d'hyperextension, on va lui demander de ne plus rééduquer cette hyperextension, de ne plus la travailler, de la laisser naturellement progresser et de retrouver une hyperextension telle qu'il l'avait auparavant, pas avant le sixième mois idéalement. Mais s'il la retrouve trop vite, on le bride en mettant une attelle. Je ne sais pas comment tu procèdes, toi, Florent ? Même s'il n'utilise pas l'hyperextension à la marche ? Le schéma de marche, en fait, le plus souvent, lorsqu'ils sont entre 0 et 5 degrés, ils l'ont récupéré. S'ils font des packs qui ne sont pas trop importants, à trois semaines, ils ne courent pas. Donc, ils ont un schéma de marche qui est déjà proche de la normale. Ils récupèrent très, très vite. De l'utilisation de l'hyperextension lors de la marche, il y a des gens qui ont des réculements de moins 15 mais qui, en marchant, n'utilisent jamais. Dans ces cas-là, est-ce que c'est nécessaire de mettre une attelle de protéger ou est-ce qu'on laisse faire ? Je n'ai pas de religion mais quand je les vois à trois semaines, à 10 degrés d'hyperextension, je les bride. Parce qu'ils me font peur. Après, même s'ils ne l'utilisent pas à la marche, même s'ils ne l'utilisent pas à la marche, ils me font peur donc je les bride. Ce n'est pas très fréquent mais ça arrive. Oui, moi, je n'ai pas de flesson protecteur. Je l'ai eu fait à un moment donné mais je pense que c'était probablement une erreur parce que moi, je les mettais en flesson protecteur me disant que ça allait défreiner donc c'est le zéro comme tout le monde autorisé et conseillé et après, deux mois sans travailler le récurvatum surtout s'ils utilisent à la marche puisque François me l'a appris et maintenant donc après, à partir de deux mois on lâche un peu la bride parce que sinon ça entretient comme le disait Benjamin parfois s'ils l'utilisent et qu'on les bride une boiterie persistante qui a d'autres inconvénients donc là aussi c'est un compromis donc c'est-à-dire qu'à deux mois on lâche un peu la bride parce que c'est indispensable et s'ils ont un décollé de talons de 3-4 travers de doigts on espère qu'ils vont récupérer un travers de doigts par mois par exemple et même si ça peut paraître un peu grossi Juste une réaction par rapport à ça il y a deux choses qui m'inquiètent quand quelqu'un marche avec une hyperextension c'est pas seulement le fait qu'il aille explorer l'hyperextension mais surtout qu'il ait ce genou qui part violemment vers l'arrière les quelques degrés il vous dit j'ai mon genou qui part j'ai l'impression dès que je passe l'extension il part un peu en arrière ça c'est un peu embêtant on a intérêt là pour le coup à bien travailler les ischios jambiers justement proches de l'extension en excentrique proches de l'extension mais aussi le mollet et moi ce qui m'inquiète la deux choses qui m'inquiète c'est surtout quelqu'un qui a vous savez ses cuisses un peu faiblardes mais par contre ses gros mollets c'est à dire un mollet très tendu avec je reviens sur le solaire quelqu'un qui a volontiers une hyperextension un solaire raide ce qui ne lui permet pas d'avoir dans le pas postérieur la possibilité de pouvoir réfléchir précocement le genou parce que sa cheville en flexion dorsale est limitée et lui il va volontiers utiliser dans le pas postérieur son hyperextension donc il faut faire attention à ses mollets quand on a quelqu'un qui a une hyperextension ses mollets raides et notamment le solaire à mon sens donc dernière question la chaîne ouverte qui en fait quand comment pourquoi surtout parce qu'effectivement ne jamais faire de chaîne ouverte c'est probablement stupide en faire tout le temps c'est tout aussi bête quand la faire mais quelle est la motivation de la faire également s'il vous plaît puis on finira sur ça la chaîne ouverte elle a été diabolisée je pense qu'il faut dédramatiser parce qu'elle est bien utile et y compris à la première phase ce que ce que l'on ne conseille pas dans une première phase c'est de faire de la chaîne ouverte résistée mais de la chaîne ouverte à poids de jambe comme on l'a vu même si c'est à zéro degré d'extension ça n'est pas délétère ça va nous faire travailler un quadriceps très proche de l'extension le plus possible pour réveiller un vaste interne à poids de jambe vous ne risquez rien quand il s'agit de faire de la chaîne ouverte résistée il faudra à mon sens moi dans ma pratique je le diffère à au moins 3 à 4 mois pour ce qui agit d'un renforcement spécifique en chaîne ouverte avec résistance par exemple sur une machine quadriceps je le diffère ou alors je le démarre en tout cas pas avant 3 mois quand la personne commence à faire une intolérance à la chaîne fermée qu'est-ce que c'est qu'une intolérance à la chaîne fermée c'est quelqu'un qui lorsque vous lui avez fait faire 3 mois de chaîne fermée et bien devient un petit peu douloureux même si vous avez un ischio jambier ou un quadriceps bien réveillé et il devient intolérant à la charge et la surpression sur son appareil extenseur alors là il est très intéressant de passer à la chaîne ouverte y compris dans ce moment dit douloureux enfin dangereux dès 3 mois puisque normalement on le recommande qu'à 4 mois et on a de très bonnes surprises en voyant ces patients redevenir tolérants à la chaîne fermée quand vous avez exploré la chaîne ouverte mais en dynamique c'est à mon sens un des bons paliers qui vous permet de passer ces patients qui deviennent douloureux lorsqu'on n'a pas encore exploré la chaîne ouverte il est temps de le faire voilà ma pratique oui le débat va presque plus loin c'est à dire qu'en fait je pense qu'on a une on a une mauvaise idée du renforcement musculaire aujourd'hui on fait du renforcement musculaire selon des insertions anatomiques et il y a des gars au 15ème siècle qui ont découpé des macchabées sur des tables en disant mais celui-là il va de la rotue jusqu'à l'épiniliaque donc il est l'extenseur du genou mais en fait au niveau du cerveau l'extension du genou n'existe pas je vais vous faire un exemple par exemple sur les prothèses de hanche on met tous les patients sur le dos et on fait des abductions de hanche et donc on apprend au patient à faire une abduction de hanche après quand vous partirez vous regardez tout le monde et vous verrez qui parmi vous fait ça en marchant voilà personne personne donc si on apprend au patient des mouvements de toute façon qu'il ne reproduira pas et qu'il ne connait pas on perd notre temps il perd son temps et ça ne sert à rien donc c'est pour ça qu'au niveau du genou on a changé un peu de braquet et maintenant on est sur des mouvements fonctionnels c'est à dire ce qu'on travaille c'est avant tout le pas antérieur et donc la chaîne antérieure et la contraction du quadriceps associée au reste à la flexion de hanche et à la flexion dorsale de cheville et le côté antigravitaire qu'on appelle chaîne cinétique fermée du quadriceps mais c'est chaîne cinétique fermée de tout quadriceps, schiojambier, stabilisateur de cheville de tout donc on est plus sur des modèles de gestes parce que le cerveau connait des gestes mais il ne connait pas de renforcement analytique et segmentaire c'est un héritage ancien oui, enfin à un bout d'un moment il faut faire de la musculation quand même tu peux expliquer à un rugbyman qu'il va falloir qu'il marche pour se renforcer musculairement tu vas tirer un peu court donc à un moment donné il va falloir qu'on fasse des exercices je suis d'accord sur le côté fonctionnel c'est le but de l'isocynétisme entre autres donc ça c'est fondamental et je partage tout à fait ton avis après est-ce qu'on est malade sur une chaise à quadri oui, non quand, comment c'est ça ma question après je suis complètement d'accord et cette évolution elle est bonne l'analytique pure c'est hyper mauvais après la vraie chaîne ouverte est-ce qu'on l'a fait est-ce que tu la recommandes est-ce que tu mets un malade sur une chaise à quadri ou pas pour quelles raisons parce que comme a dit Jean-Michel je pense que c'est intéressant de le faire parce que la chaîne fermée marche plus etc ou est-ce que tu le fais jamais 3 mois 6 mois voilà tu vois on a besoin de muscles à un moment donné et le fonctionnel est important mais peut-être pas suffisant je sais pas on les fait on les fait très lourd en chaîne fermée mais en chaîne ouverte avec du pot au bout du pied non jamais pas contre résistance en tous les cas avant un moment après qu'est-ce que c'est vraiment la chaîne ouverte ce qui est nocif pour le croissant intérieur c'est la supprimatie du croissant sur les ischios qui fait avancer le tibia donc même en chaîne ouverte on se retrouve avec un travail unique du quadril celui-là est nocif je pense qu'il faut arrêter de parler chaîne ouverte c'est fermé c'est le quadril est trop est trop fort il fait avancer le tibia on tape sur le croisé c'est nocif après quand instaurer la chaîne ouverte à partir du moment où on a des problèmes comme tu disais Jean-Michel de chaînes fermées ou des problèmes rotuliens le travail excentrique sur la rotule ou sur le tendon rotulien c'est magique on fait 3-4 séances il n'y a plus rien à ce moment-là on rebascule sur un travail de chaînes fermées après si on fait une chaîne fermée à 90 degrés avec des électrodes c'est la chaîne ouverte pure que du quadril le tibia qui part à nord ce qui peut être intéressant au niveau de la chaîne ouverte déjà ça dépend de quelle passion on a en face ça peut être intéressant après un bilan misocinétique de voir s'il y a des déficiences dans quel secteur angulaire et dans quel mode de contraction et en fonction de ça l'analyser et travailler dessus effectivement si on fait faire que de la presse du stepper un footballeur à un moment donné quand tu vas commencer à taper dans un ballon de manière violente je pense qu'il y a bien à distance vraiment 6 mois après c'est à voir mais à faire un tout petit peu de chaînes ouvertes ça peut être intéressant merci pour vos avis et on va poursuivre donc la session avec après la pause pardon et après le rachisme merci à tous merci à tous Merci.